bonjour mesdames et messieurs j'espère que vous allez bien alors je suis là ce matin pour me prononcer sur la situation de quelqu'un qui me paraît un peu compliqué ou si vous voulez un peu étrange vous savez on a l'habitude de voir des intellectuels se prononcer par rapport à la situation géopolitique de la guinée par rapport même à la situation géopolitique de l'afrique de l'ouest et en général de l'afrique entière notamment de ce pierre nom on est même beau il n'est pas le seul intellectuel guinéen à le faire et je crois que ils sont quand même un peu nombreux qui expriment souvent leur mécontentement par rapport au système si ça va pas et qui avoue souvent aussi si ça va d'accord c'est à dire que ce sont des intellectuels qui émettent souvent des critiques objectives afin de nous permettre de sortir de cette crise je crois que la fois dernière vous avez lu la tribune de monsieur khalifa ghassama l'ex ministre d'alpha condé qui a démissionné sous l'air même de monsieur alpha condé je crois que vous avez compris sa tribune et moi même j'ai eu à faire en live là dessus pour dire effectivement que c'est que le monsieur avait dit c'était c'était une réalité c'était une vérité et que la liberté d'expression tout en respectant la loi était permise en republique de guinée on ne pouvait pas d'une manière ou d'une autre et retirer cette liberté d'expression aux citoyens guinéens parce que c'est ce qui nous permet d'être en quelque sorte libre d'accord qu'on puisse exprimer nos mécontentements qu'on puisse exprimer nos ressentiments par rapport au système de gouvernance qui est mise en place chez nous alors à mon fort étonnement je constate qu'après sa tribune qu'il ait pu faire une autre déclaration en disant on m'en veut on en veut à ma tête on veut me faire taire ou tout simplement qui est ce qui est tente à ma vie alors moi objectivement j'aime défendre les républicains j'aime défendre les démocrates j'aime défendre les intellectuels surtout qui respectent la loi surtout qui veulent le progrès le développement dans notre pays d'accord mais je n'aime pas qu'on fasse des mises en scène parce que je me dis cela me semble ça me semble comme si c'était une mise en scène on fait une tribune pour attirer l'attention sur soi et puis on sort après pour me dire pour dire on m'en veut on veut me faire taire c'est comment j'ai envie de dire à monsieur gassama s'il veut certainement attirer de l'attention sur lui je dirais pas que c'est je ne pense pas que ça soit la bonne manière s'il veut que les gens parlent de lui on va parler de lui parce que c'est un intellectuel intègre parce que c'est un dénifis de la guinée parce que c'est quelqu'un qui a su démissionner sous le régime d'un dictateur là on est fier de lui mais de cette manière faire une tribune je me dis mais monsieur thierno mon enembo a fait combien il a fait combien de déclarations fracassantes en république de guinée surtout depuis l'avènement du colonel m'a dit il est allé même avec un ton dur pour dire on doit les foutre en prison je me dis mais monsieur gassama écoutez écoutez on doit savoir raison garder comme vous même vous l'avez dit dans votre tribune vous ne pouvez pas faire une seule tribune une seule sortie et puis directement on veut vous faire taire mais écoutez monsieur gassama s'il vous plaît on vous respecte ne jouez pas à la conscience des citoyens guinéens on ne peut pas accepter cela et ceux qui veulent vous faire croire qu'on vous en veut on vous faire taire moi je pense que c'est du manchance tout simplement c'est une mise en scène le colonel mamadi dumbuya ne peut pas déloger alfa condé qui arrêtait les gens arbitrairement en république de guinée et qu'ils se livrent à ces mêmes jeux machiavéliques démoniaques et dictatorial ça ne marche pas alors qu'on me dise une autre chose quelque chose d'autre par rapport au colonel là je peux avaler mais dire que quelqu'un cherche à me faire taire je dirais que ça c'est une mise en scène monsieur gassama avec tout le respect que j'ai pour vous alors ça c'était ma compréhension par rapport à la situation parce que si monsieur tiéran mounenembo m'avait dit la même chose écoutez je serais j'aurais quand même pu accepter un peu parce que c'est quelqu'un qui a l'habitude de le faire mais vous monsieur gassama bon une seule fois deux fois on ne peut pas vous chercher on ne peut pas chercher à vous faire taire sincèrement il faut qu'on se dise la vérité dans ce pays là j'aime bien défendre les intellectuels surtout les démocrates et les républicains surtout ceux qui veulent le progrès de notre pays mais je n'aime pas aussi qu'on manipule le peuple si certains intellectuels veulent attirer de l'attention sur eux d'accord on va parler de vous il ya mille manières de faire cela mais je n'aime pas qu'on manipule mon peuple je n'aime pas qu'on joue de la conscience de mon peuple ça ça me dérange donc si d'une manière ou d'une autre je me suis adressé à vous monsieur gassama avec une certaine manière ou une certaine manière une manière beaucoup beaucoup plus vexatoire c'est pas mon intention première effectivement je vous présente mes excuses mais je me j'aimerais dorénavant que vous fassiez les choses de la manière la plus belle ça passera et on va parler de vous les intellectuels on va parler de vous les défenseurs du peuple d'accord mais de cette manière je suis pas d'accord non je n'avale pas cela merci beaucoup partager au maximum la vidéo et à bas les trafics d'influence en republique de guinée à pas tous ceux qui essayent de faire taire les démocrates et les républicains en republique de guinée à bas tous ceux qui veulent essayer de faire taire tous ces intellectuels et à bas tous ceux qui veulent effectivement effrayer le peuple pour essayer de nous retirer la liberté d'expression je crois que le colonel nomadidoumbouya ne s'inscrit pas dans cette logique et je crois que le cnrd ne s'inscrit pas aussi dans cette logique dont monsieur gassama s'il vous plaît voilà un peu c'était ma petite compréhension par rapport à tout ça je vous aime beaucoup merci et à ce soir à 20 heures de paris 19 heures de conakry bye bye partager au maximum cette vidéo